Bonjour à toutes et à tous, tout d'abord bonne année, je passe rapidement sur le bonne année parce qu'on va se taper le bonne année de tous les youtubeurs, toute la famille déjà et déjà, le meilleur pour tous, la santé ce sera déjà beaucoup. Alors aujourd'hui je traite un sujet qui vient de me concerner puisque je suis parti en Espagne quelques jours et je suis chez Free, je suis très satisfait de l'abonnement Free, contrairement à ce que j'ai entendu dire, la couverture est assez courte, enfin moi a rempli mes attentes, le signal remplit mes attentes, parfois même ma compagne qui était chez Bouygues ou SFR, soi-disant réputée pour leur couverture réseau, elle n'avait pas internet et moi j'avais internet et donc on a prévu un voyage en Espagne, moi je suis sur l'offre à 20 euros par mois qui tombe à 16 euros si vous êtes client boxe mais moi je n'ai pas de boxe, j'essaie de tout faire pour faire des économies justement avec mon abonnement à 20 euros et donc dans cet abonnement à 20 euros j'avais vérifié, j'ai eu le droit à 25 gigas d'internet en Espagne, en étant moi-même en Espagne et donc sur le site internet de Free c'est assez mal fait puisqu'ils vous disent, bon il n'y a pas vraiment de précaution à prendre si vous êtes sur ce forfait à 20 euros, si vous êtes sur le forfait à 2 euros, il faut activer l'option voyage mais là ce n'est pas mon cas. Alors moi ce que j'avais fait, j'avais activé l'option bloquer le hors forfait puisque je me suis dit je ne veux pas qu'ils se connectent sur un mauvais réseau donc à tout hasard j'active le blocage hors forfait comme ça je suis sûr que je n'aurai pas de trucs supplémentaires, je n'aurai rien d'autre à payer. Comme je vous dis j'ai 25 gigas d'internet en Espagne. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai traversé la frontière et aucun réseau, ma compagne elle était chez SFR et donc elle a eu aucun problème, automatiquement ça s'est fait et puis moi aucun réseau, rien de rien pendant plusieurs jours et puis je me suis dit bon le problème c'est que comme j'avais bloqué leur forfait je ne pouvais plus du tout avoir accès à internet sauf en me connectant en wifi donc quelques jours plus tard on était allé à l'hôtel, j'ai pu sortir mon ordinateur et m'intéresser à la chose. Alors ce qu'il faut bien comprendre déjà c'est qu'en Espagne visiblement ils ont une bonne 3G mais vraiment une bonne 3G qui va très loin dans les campagnes. Pour un français c'est assez inhabituel parce que souvent dès que tu vas dans les campagnes, tu t'éloignes, tu montes dans les collines, tu n'as plus d'internet du tout. Non en Espagne il n'y a pas de 4G apparemment, peut-être dans les grandes villes mais il y a une très bonne 3G parfois même très loin dans les montagnes. Et donc pour en revenir à ton problème cité chez Free, déjà en fait le problème c'est qu'il faut débloquer l'option forfait bloqué, donc j'ai dû débloquer ce blocage, donc laisser la possibilité hors forfait mais en fait ce n'est pas ce qui s'est passé. Et ensuite donc tu vas dans les paramètres, moi j'ai un Huawei P20, je te le dis si jamais tu es concerné, il est paramétré pour détecter automatiquement les réseaux et prendre le meilleur et celui adapté à mon forfait. Et en fait, passe-moi l'expression, il chiait totalement dans la colle, en fait il ne faisait absolument pas son travail, donc il faut que tu ailles dans les paramètres, ensuite connexion, réseau mobile, il faut bien sûr que tu actives l'itinérance des données mobiles qu'ils appellent le roaming en anglais, mais c'est itinérance des données sur mon Huawei P20, je l'active. Et ensuite, il faut que tu ailles dans le choix du réseau, il faut que tu désactives la sélection automatique. Donc moi ce que j'ai fait, je suis passé déjà, c'était marqué 4G, 3G, 2G automatique, donc c'est un pré-réglage où le téléphone, s'il y a de la 2G, il prend la 2G, mais s'il y a de la 3G, il laisse tomber la 2G, il prend la 3G, et s'il y a de la 4G, il laisse tomber la 3G, il prend la 4G. Là je suis passé en 3G manuel, donc plus en automatique. Donc à partir du moment où il te dit, vous êtes sûr que vous voulez passer en manuel, c'est moins bien. Et en fait, tu valides, et là il recherche, ça peut durer quelques dizaines de secondes, et ensuite tu as toute une liste de réseaux, donc Vodafone, ES, Orange, ES, Movistar. Alors j'ai vu sur les forums de personnes concernées par ce problème, des abonnés free, qui disaient, il faut te mettre sur Movistar. Alors j'ai essayé, et non, ça n'a pas résolu mon problème. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais moi ça n'a pas résolu mon problème. J'étais dans un hôtel à Honda, près de Castellon-La Plana, je crois. Castellon c'est sûr, Castellon-La Plana c'est moins sûr. Honda, ça s'appelle la ville. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris tous les réseaux, un à un. Et des fois, ça ne marchait pas. Par exemple, Movistar, j'ai essayé de me connecter, puis je recevais un message d'erreur après quelques secondes. La tentative de connexion a échoué. Donc en fait, j'ai fait tous jusqu'à ce que ça fonctionne. Alors attention, parce que quand tu passes d'un réseau à un autre, il faut que tu désactives les données mobiles. Je n'ai pas dit qu'il faut désactiver l'itinérance, j'ai dit qu'il faut désactiver les données mobiles. Mais ça, normalement, c'est assez facile. Moi, ce que je te conseille, c'est que tu désactives les données mobiles. Tu trouves un réseau où la téléphonie va passer, donc tu peux envoyer et recevoir des MMS et des SMS. Et ensuite, tu actives les données mobiles et tu verras bien. Voilà, donc moi, ça a résolu mon problème. Je suis sur, actuellement, sur, qu'est-ce que j'ai dit ? Vodafone Espagne ? Voilà, je suis sur Vodafone Espagne. Et bien sûr, j'ai vérifié, j'ai vérifié, je suis allé vérifier, pardon. J'ai lancé l'application Messagerie Free. Vous savez que dedans, il y a un onglet Info Conso. Et de temps en temps, bien sûr, j'ai vérifié un des premiers trucs. J'ai envoyé un texte à ma maman, à mon papa. Et j'ai vérifié que ce n'était pas hors forfait. Je suis allé voir une vidéo sur YouTube. J'ai vu, ça m'a prélevé quelques mégas inclus dans mon forfait. Donc, j'ai zéro, zéro hors forfait. J'ai toujours laissé désactiver l'option blocage des données. Voilà, là, j'ai Internet. Là, j'ai pu lancer mon application Google Maps. Et lancer mon étier réinérance. Là, je suis maintenant en train d'être nettoyé au lavomatique automatique. Voilà, donc franchement, j'ai galéré. C'était vraiment pénible. Ce n'était pas du tout automatique. C'est vrai qu'en France, on se rend compte qu'on a vraiment des choses qui marchent bien. J'entends déjà Patricia, l'américaine, qui vient à Montpellier, ou qui vivait à Montpellier, qui disait qu'en France, vraiment, le 4G, ce n'était vraiment pas cher. Internet, ce n'était vraiment pas cher par rapport aux États-Unis, notamment. C'est vrai que rien qu'en Espagne, bon, bref. Mais j'aime beaucoup l'Espagne. Il y a plein de choses qui sont mieux en Espagne qu'en France, notamment les trottoirs quadrillés. C'est excellent. Ils ont des trottoirs quadrillés en Espagne. Ce qui font que quand il pleut ou quand il gèle, eux, ils ne se cassent pas la gueule. Nous, on laisse nos grands-mères se fracasser les hanches sur les trottoirs. Bon, bref, je change de sujet. Si vous avez aimé ce partage d'expérience, si ça vous a été utile, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Si vous aimez les solutions, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous êtes un peu déçu que je fasse la vidéo au format vertical, désolé, mais c'est volontaire, parce que je pense que quand vous êtes en galère à l'étranger, vous aurez plus de facilité à avoir accès à Internet sur un smartphone que sur votre ordinateur. Et puis, si vous êtes sur l'ordinateur, ça ne vous empêche pas de la regarder. Je vous fais des bisous à tous. Voilà. À bientôt. – Sous-titrage FR –